Son premier set depuis le début du tournoi car pour parvenir à ce stade de la compétition Ken Carlson avait tout d'abord battu le français Arnaud Butch 6-1, 6-0, 6-3 Puis l'Espagnol Sergio Casal pourtant un bon joueur de terre battue 6-3, 6-1, 6-3 Enfin l'argentin Younis 7-5, 6-2, 6-1 Du grand et beau tennis J'espère Hervé que Yannick ne va pas se déconcentrer, se relâcher Car l'effort physique effectué par l'un et l'autre des joueurs sur ce premier set est très important Il y a une heure de jeu de passé à peine mais les échanges ont été très durs, très âpres, très engagés Il faudrait donc que Yannick puisse jouer le même niveau de jeu maintenant au deuxième set Car s'il pouvait le remporter, cela le mettrait à l'abri, à mon sens, d'un match difficile sur le plan physique Car au quatrième, cinquième set, qu'est-ce qui peut arriver contre un joueur comme ça ? Seconde manche au service Carlson Et que les téléspectateurs français ne s'y trompent pas, Ken Carlson fait partie actuellement des 3, 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde sur cette surface Boris Becker est en passe de se qualifier, il mène 2-7-1 et 3-0 dans la quatrième manche face à l'américain Jimmy Arias 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 18-24 Sous-titrage MFP. 15 et 30. 30 ans. Ah, c'est un point de toute beauté, assurément. Le plus beau point de ce match. Il fallait le remettre, ce lob. 40-30. Il fallait déjà faire le lob. Au dernier moment, il coupe, ce qui n'est pas commun à ce joueur. Yannick remet une balle extraordinaire. Et panc ! Terminé à l'avantage de Carlson. Et la vitesse à laquelle Carlson rejoint sa chaise. On dirait qu'il est parti pour faire un footing. Voilà, il veut profiter de tous les instants que le règlement lui accorde. 1 minute 30 pour le repos. A chaque changement de côté, il boit. Il doit également se nourrir, soit de pastilles de sel. C'est possible, quoi qu'il ne fasse pas très chaud pour éviter que les crampes n'arrivent. Soit de pastilles de sucre ou d'autres nourritures qui puissent lui permettre de supporter ou de prévenir une éventuelle fringale qui arrive toujours lorsqu'on ne s'est pas nouru d'une manière convenable avant de monter sur le cours de tennis pour discuter un tel match. Et vous avez aperçu sur ce premier jeu du deuxième set que ce jeune joueur n'est pas beaucoup affecté par la perte du premier. Il est rentré dans le deuxième set avec toute l'hargne, la fougue et la volonté dont il dispose depuis le premier point. Il ira comme ça jusqu'au dernier point du match. Aussi longtemps que ces deux joueurs sont sur le cours, il faudra compter sur cette vaillance du joueur suédois. Marie-Claire Nora, très angoissée. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle ressent en assistant un match de tennis de son fils, elle répond je crève. 15-0 15-0 18-21 souris 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 Il a dit qu'il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque sur une volée. Elle est bonne là-bas, elle est sur la ligne. Évidemment, il n'y a pas de marque. Vous ne l'avez pas vue, vous ? Elle était très tangente. Alors, il vous dit qu'il n'a pas de marque. Mais il a vu faute, comme ça, pas comme ça. Il décide qu'elle est faute. D'accord. Merci, monsieur l'arbitre. Bien, travaillez, c'est bien. Extra. 15 heures. Merci. 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 Applaudissements